C'est désormais la course contre la montre après le drame qui a frappé l'école primaire publique de Madikali dans la commune de Malanville. Cinq écoliers en sont morts et plus d'une vingtaine admis à l'hôpital de zone. Les investigations sont en cours pour qu'on identifie réellement le gemme qui est à la base du décès brutal de ces enfants qu'on a constatés dans la communauté. On les a tous examinés, toute l'équipe médicale a été mobilisée et les signes qu'ils présentaient c'était la fièvre, c'était les maux de tête au travers des maux de ventre. Après les examens on n'a pas retrouvé grand chose. Les causes du drame restent toujours un mystère. On a attribué le mal à des esprits. Les élèves sont possédés au cours par ces esprits. Et lorsque les élèves parlent, ils parlent de beaucoup de décès dans les autres villages et qu'ici ils sont arrivés. Les exprits sont en des centaines. Les sacrifices qu'il faut faire, ils ont fait ensemble. Après on a invité les musulmans qui ont fait leur prière ici. Il faut tenir compte de l'anthropologie du milieu, mais je souhaiterais que des pistes du point de vue de l'hygiène soient un peu observées. Aussitôt alerté, l'autorité départementale ne manque pas de mots pour adoucir les cœurs déjà meurtris. Je ne voudrais pas aller dans les diagnostics. Nous allons essayer de croiser tous ces diagnostics, qu'ils soient scientifiques mais également d'autres anthropologiques. Nous avons rendu compte depuis hier à la haute autorité et je crois qu'à cette fin, les techniciens sont déjà à pied d'oeuvre, que ce soit au niveau de Paraco comme au niveau de Cotonou, pour nous permettre de savoir exactement ce qui se passe à Madekali. Le plus urgent pour l'heure, c'est comment réussir le diagnostic, quelle que soit sa nature. Les populations inquiètes n'attendent que la fin de l'actualité qui défait la chronique.